Dans les facultés de droit très traditionnelles, on apprend à nos étudiants qu'il faut parler de l'histoire dans l'introduction. Et c'est généralement la source d'un terrible échec parce que du coup, évidemment, on ne tire pas les leçons de l'histoire. On les a évacuées, comme on dit dans l'introduction. Alors, j'ai voulu rompre avec cette très mauvaise habitude et vous aurez remarqué que Martine Kaluzynski, qui va nous parler d'histoire, n'est pas la première intervenante. Je voulais qu'on puisse avec elle tirer les sons de l'histoire parce qu'elles sont au moins aussi importantes que celles qu'on peut tirer de l'observation de ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, Martine Kaluzynski, je serais tenté de vous poser la question de notre table ronde, mais presque à l'envers. Enfin, les deux questions. La criminologie pour quoi faire et la criminologie pour ne pas faire quoi ? Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire, la socio-histoire, sur ce à quoi la criminologie ne doit pas servir ? Est-ce que dans le passé, il lui est arrivé de se fourvoyer ? Est-ce qu'on l'a instrumentalisé ? C'est parfois ce que l'on entend, mais c'est peut-être aussi un peu trop réducteur. La situation est peut-être un peu plus compliquée que ça. Alors, comment l'histoire peut-elle nous aider à penser la fonction de la criminologie dans notre société ? Merci beaucoup, Jean, et merci beaucoup de m'avoir invité. L'histoire, c'est effectivement très bien de ne pas le mettre en introduction, ni que ça serve à des références qui permettent du coup de rétablir une sorte d'histoire enchantée de l'Antiquité à nos jours. Et là, ce n'est pas véritablement un retour en arrière à la suite de ces interventions et par rapport à celles qui vont suivre, parce que l'éclairage est sans doute nécessaire sur la criminologie, son histoire et ses fondements, parce que souvent, l'histoire, c'est au-delà d'une méthode, aussi d'une discipline, ça permet d'offrir des éléments qui vont affiner des analyses, préciser des enjeux. Et l'histoire a totalement vocation à contribuer au débat contemporain sur la criminologie, mais derrière, les questions, c'est celle de la délinquance, du crime et de la sécurité, qui sont des enjeux politiques assez forts. Donc, moi, ce que je voulais faire ici, c'est présenter quand même très rapidement, et vraiment, je vais aller un peu à la COSAC de façon très lapidaire et très schématique, revenir sur cette histoire de la criminologie, parce que vous allez voir que dans ses racines, et par rapport à ce que révèle cette mémoire, c'est particulièrement riche et éclairant par rapport aux enjeux contemporains et aux questions qu'on peut se poser, surtout quand cette histoire, parfois, et dans sa part sombre, peut être réactivée. Et donc, c'est vrai que cette histoire, elle commence au 19e siècle, dans les années 1880, et c'est là que le crime va se construire scientifiquement et politiquement, et c'est aussi au miroir du crime qui devient un enjeu politique très fort, électoraliste, mais au-delà, que les États, les pouvoirs politiques et la République va se dévoiler dans son action beaucoup plus complexe et originale qu'on ne pouvait l'attendre. Alors, comment naît la criminologie ? Il y a beaucoup de savoirs prédiffus. On peut parler de la science des bosses, la phrenologie, la science qui étudie les traces du visage, la physionomie, il y a beaucoup de précurseurs légitimes, mais celui à qui on doit d'être le père de la criminologie scientifique, ou plutôt, à son origine, c'est l'anthropologie criminelle, c'est César Lombroso, qui fait émerger cette idée de l'homme criminel. Alors, Lombroso, celui dont on garde une vision peut-être un peu caricaturale ou outrancière, c'est l'homme du criminel né. C'est sûr qu'il va avoir recours à la théorie de l'évolution, donc inspirée par Darwin, c'est-à-dire la théorie de sélection naturelle et de l'évolution, pour dire, je vais très rapidement, en gros, que les criminels seraient des individus restés en arrière dans l'évolution, qui ne vont pas jusqu'aux termes qui mènent à l'humanité, une sorte d'animaux sauvages, comme il écrit, criminel né et déterminé à le rester. Alors, un des héritages le plus redoutables de Lombroso, c'est de se dire que les criminels constituaient une véritable race à part, avec des stigmates de structures précises, physiques, biologiques, qui en constituaient la marque instinctive et indélébile, ce qui est un des traits cardinal du racisme. Mais il faut sortir de notre vision, et donc de se dire s'il y a instrumentalisation, ou que Lombroso était raciste. C'est un homme du 19e siècle, il est juif, socialiste, un personnage complexe. Par ailleurs, il tâtonne, il balbutie, il fait avec les instruments de son temps, et par ailleurs, il a une pensée pénale extrêmement moderne, qui est d'adaptation des sanctions par rapport aux criminels. Il est à l'origine de cette pluridisciplinarité scientifique que tout le monde réclame, puisqu'il va travailler avec un sociologue et un juriste. Et surtout, le plus révolutionnaire dans ces doctrines, c'est le déplacement de regard du crime vers le criminel. Alors que jusqu'à présent, on punissait par rapport à un acte commis, un vol, telle tension, désormais, la personnalité du criminel va être au cœur d'une philosophie pénale. Alors, c'est un mouvement qui va essaimer, se développer à travers l'Europe, la France, avec un moment de fascination, de séduction, d'engouement. Et puis aussi de critique et de controverse, ce qui sera le cas en France, et c'est là-dessus que je vais un peu m'arrêter. Alors, en France, ce mouvement se développe autour d'un médecin légiste qui s'appelle Alexandre Lacassagne, à Lyon, autour d'une revue, les archives d'anthropologie criminelle. C'est extrêmement important parce que les savoirs, souvent, se constituent de cette manière-là. Une revue, une école, une faculté, et ensuite des congrès internationaux qui pullulent dans cette période-là. Et la doctrine française, elle est intéressante. Elle ne rejette pas totalement le facteur biologique, mais pour elle, ce facteur n'est pas prédominant dans les explications. C'est surtout la perspective sociale. Cette école n'admet pas le fatalisme d'une tare originelle qui serait celle du criminel. Elle croit que c'est la société qui fait et prépare les criminels. Lacassagne a écrit de nombreux aphorismes, je vous en donne deux. Il dit, le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité. Et plus loin, les sociétés n'ont que le criminel qu'elles méritent. Donc, c'est une doctrine très, très éclectique. Et je voudrais quand même aussi indiquer, parce que je suis historienne et politiste, l'importance du contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la criminologie, c'est quand même un savoir qui s'occupe des questions de crimes, d'élinquance et de sécurité. Or, cette criminologie, au 19e siècle, elle apparaît dans un contexte, en tout cas pour la France, qui est économiquement, socialement et culturellement très, très dense. On a au pouvoir la jeune Troisième République qui a un vrai souci d'efficacité et de légitimité, qui cherche ses marques. La croissance industrielle, l'urbanisation, qui déstabilise une frange importante de la population et de grandes crises économiques, avec une grande crise qui est celle des années 1880, et qui mettent sur les routes les populations. Du coup, le crime, la criminalité, vont être des terrains privilégiés pour refléter les inquiétudes et les peurs d'une société en mouvement. D'autant plus que ça va être relayé par la presse, qui là prend son essor. Il y a des tirages de journaux qui atteignent un million de tirages, qu'on s'occupe d'une affaire, de faits divers, qui est totalement fasciné. Il faut voir, c'est extrêmement quand même moderne pour cette époque, que lors d'une grosse affaire, l'affaire Soleillant, le matin va mettre en place un référendum en demandant effectivement à ses lecteurs s'ils sont pour ou contre la peine de mort. Donc, on voit que l'opinion publique est aussi un acteur tout à fait partie prenante dans ce contexte-là. Et du coup, le sentiment d'insécurité économique et sociale réelle, dans ce contexte, va se déplacer vers le pôle visible, qui est celui du crime. Alors, que donne à voir ce discours ? C'est une vraie science sociale. C'est vrai que, moi, j'ai toujours dit qu'en quelque sorte, peut-être en France, la criminologie avait une sorte d'institutionnalisation ratée en s'adossant ensuite enseignée par les facultés de droit parce que, pas du tout en portant un jugement de valeur, mais ça avait réduit, restreint ce qu'était la criminologie à son origine, c'est-à-dire une vraie science sociale. En parlant du criminel, elle parle de l'homme avant tout. Il y a vraiment une sorte de mystère, d'abord sur le passage à l'acte, mais aussi, qu'est-ce qu'est l'homme ? On est au 19e siècle, c'est le début de la médecine, les théories pasteuriennes sont par là, mais il y a une véritable inconnue. Donc, il y a beaucoup d'écrits, peu de choses sur le crime, beaucoup de choses sur le criminel, qui est découpé, décortiqué, mesuré, de toutes parts, on croit beaucoup, évidemment, sur la fascination du chiffre, beaucoup de méthodes anthropométriques. Il y a beaucoup d'articles sur le tatouage qui ressortent comme, même si on réfute le facteur biologique, comme une sorte d'élément patrimoine de la corporation criminelle, même si à cette époque, par exemple, on voit en Angleterre que l'aristocratie anglaise se fait tatouer. Et l'originalité se retrouve à travers des écrits sur le fou, la femme ou l'enfant criminel, comme si la nature, le sexe ou l'âge étaient des éléments déterminants à la compréhension de ce qui ferait, effectivement, cette construction de criminel. Alors, c'est un discours profondément, du coup, idéologique, malgré le tuteur scientifique qui se donne. Et c'est aussi, donc, sur quoi je voudrais insister, vraiment un savoir politique. C'est-à-dire que, épaulé par sa revue, porté par des hommes qui se disent experts, donc médecins légistes, très peu de juristes, les juristes sont du côté de la Société Générale des Prisons, structuré par des congrès internationaux, donc on a une circulation des idées et des savoirs. On va voir que cette criminologie va essayer de recenser l'ensemble des facteurs et des causes de criminalité. Et surtout, on va retrouver trois figures au cœur de ce discours qui vont être l'objet de politiques pénales extrêmement structurantes, l'enfant délinquant, le récidiviste et le nomade. Ces trois figures, elles vont expérimenter des dynamiques majeures pour les politiques pénales et criminelles pérennes jusqu'à aujourd'hui. La prévention, la répression et la notion d'identification qui apparaît à ce moment-là. Si je peux en dire quelques mots, mais je crois, l'enfance délinquante, elle est au cœur de la production criminologique. La notion de délinquant juvénile n'existait pas au 18e siècle. Elle s'affirme dans ce 19e siècle. Et on a un discours mû par une double tension. La crainte que l'enfant délinquant abandonné, misérable, a une potentialité délinquante. On est quand même dans ces contextes des théories de l'hérédité. Donc, on pense qu'un petit criminel deviendra forcément un grand criminel. Et puis, l'espoir dans l'enfance qui est un terrain privilégié pour les philanthropes avec une idée fondamentale, très importante, qu'il faut éduquer l'enfant. Futur citoyen, futur soldat, mais futur républicain. Alors, les politiques mises en place et directement à ce péril de la criminologie, il y a vraiment tout un idéal de protection. On peut songer, je vais très rapidement, la Côte de l'enfance en 1911, les tribunaux pour enfants en 1912. On met à part, effectivement, cette catégorie qui est celle de l'enfant délinquant. Je pense aussi à une très belle innovation. C'est une forme alternative de justice avec délégation de mission de justice aux sociétés de patronage qui s'occupent des enfants et surtout des enfants en danger immoral. Et on voit que, facilité par cet idéal de protection, il y a la notion de prévention qui émerge dans le discours médical et la pensée juridique. Alors, ce n'est pas nouveau, la prévention, il faut la retrouver dans les écrits de Platon. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, cette notion, elle va pouvoir s'affirmer car prévenir, prévoir, ça nécessite un savoir sur lequel on doit se fonder et qui va permettre une argumentation solide, scientifique, rationnelle. Et c'est sur la criminologie, l'anthropologie criminelle, qui est un jeune savoir au stade de balbutiement, que du coup, les analyses de prévention vont pouvoir se mettre en place. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, enfin, je vous ai entendu parler tout à l'heure, le principe de précaution et les débats qui sont suscités sur son usage a sans doute remplacé ou s'est substitué en quelque sorte à la notion de prévention ou plus exactement l'a enrichi et étoffé. Un élément est déterminant dans le discours et le choix qui sont opérés, visible à travers la législation, j'en dirais quelques mots, c'est le caractère de dangerosité. C'est une notion totalement implicite dans les écrits et qui va être au cœur de législation française républicaine. Alors, cette notion de dangerosité, d'état dangereux, de danger, elle naît avec la criminologie italienne et avec ce juriste Garofalo. Elle s'appelle d'abord au début Temibilita. Et donc, peu à peu, c'est une notion qui prend forme et sur laquelle on s'appuie. il suffira de manifester des caractères qui appartiennent ou se rapprochent de ces facteurs élaborés comme criminogènes pour devenir un individu suspect. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, cette volonté d'anticiper toutes les figures possibles d'irruption du danger, qui est une sorte à la fois de fiction, elle donne en France beaucoup d'écrits et un engouement assez général des criminologues français et des républicains pour la stérilisation et la castration des criminels. Les criminologues adhèrent en fait à cette idée-là dans une forme d'idéal républicain, sachant avec en tête une sorte d'harmonisation de la société et les criminologues n'iront pas jusqu'à aux penseurs qui utilisent effectivement ces théories eugénistes comme Vacher de la Pouge ou Gobineau ou même on trouve un homme qui s'appelle Binet Sanglé qui dans le hara humain préconise la nécessité de prendre du protoxyde d'azote pour pouvoir effectivement en quelque sorte éliminer tranquillement doucement ces criminels. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis dans certains états on a trouvé des circulaires qui mettaient en place cette stérilisation des criminels mendiants, vagabonds, pauvres. Au nom de la prévention de l'exclusion la deuxième figure extrêmement importante c'est le récidiviste. Bernard Schnapper qui est un historien du droit parlait de la récidive en disant cette obsession créatrice au XIXe siècle il avait raison. La récidive c'est la plaie du système pénitentiaire et c'est surtout la plaie des politiques qui une fois qu'ils peuvent chiffrer depuis que les statistiques judiciaires qui ont été ébauchées dans les années du 126-127 existent montrent qu'il y a de plus en plus de réitération du crime. Le danger social par excellence c'est le vagabond le mendiant se rebelle à toute espèce de travail dit Valdez-Crousseau. Donc il y a de nombreux débats et d'articles et ça va se finaliser dans une loi que j'ai particulièrement travaillée qui est une sorte de summum de feu d'artifice qui juxtapose et combine tous ces éléments c'est la loi du 27 mai 1885 sur la relégation et la transportation des récidivistes. Je vais rapidement la cible de la loi c'est le vagabond multirécidiviste par excellence de fait le principe déterminant c'est la notion d'incorrigibilité on trouve même de perversité réductible dans les arguments législatifs et l'objectif c'est l'envoi au bagne des mendiants et des vagabonds pas des criminels de sang. Rapidement c'est une loi qui a uni tous les républicains autour d'elle c'est une loi très sévère c'est une loi radicale je pense que c'est une loi eugéniste parce qu'elle élimine hors du sol métropolitain donc physiquement des gens qui mourront au bagne et le bagne va perdurer jusqu'aux années 1969 donc c'est un débat aussi très intéressant pour les républicains où il y a il y a fait beaucoup appel à l'opinion publique et qui en appelle à une réunion des classes sociales autour de la figure du récidiviste. Alors un petit point à côté pour que la législation elle soit efficace on est aussi dans un moment où la philosophie pénale a changé et on va être plus clément envers des délinquants primaires si on n'a commis qu'un seul crime et au contraire aggraver le jeu des pénalités pour les récidivistes ça reste encore tout à fait d'actualité. La mise en pratique de ces lois oblige effectivement les autorités à identifier les individus de manière certaine or on n'a aucun moyen d'identification l'identification ça devient la condition élémentaire de la répression on avait effectivement des photographies prises n'importe comment des fichiers et là dans cette fin du 10e siècle il n'est plus question de dessouriller les coupables la loi du 31 août 1832 a aboli la marque au fer rouge sachant que les révolutionnaires aussi parfois mettaient des cocardes pour désigner le système de la marque qui était toujours très présent et donc ça va être l'émergence du bertillonnage ou de l'anthropométrie judiciaire qui va permettre d'établir scientifiquement l'identité des délinquants de sanctionner en eux les récidivistes Bertillon vous prenez bien par ailleurs va adjoindre à cette méthode qui était loin d'être parfaite les marques particulières la photographie signalétique très contestée en France il va néanmoins être légitimé grâce à l'arrestation de l'anarchiste Ravachol en 92 et la création du service d'identité judiciaire en 93 donc le début de la police technique et scientifique et tout ça est lié dans ce mouvement dans ce mouvement paralysme avec la criminologie alors ce qui est intéressant c'est que cette méthode va être très vite supplantée par les empreintes digitales donc la dactyloscopie mais néanmoins va se reconvertir c'est quand même l'atout comme ça de technique qui aurait pu comme ça péricliter en touchant la troisième figure dont j'avais parlé qui est celle le super vagabond par excellence c'est le nomade les gens du voyage les tiganes ou les roms au 19ème siècle l'opinion publique la presse ces administrations sont liguées contre ces marginaux donc on veut absolument les identifier les recenser et les sédentariser c'est ce que je disais tout à l'heure dans ce contexte effectivement avec de stabilité et de mise au travail donc il y aura aussi une loi extrêmement importante la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes elle va instituer le carnet anthropométrique des nomades ce carnet est extrêmement discriminant carnet de santé carnet de vaccination carnet militaire carnet d'identité carnet de travail chaque maire a le pouvoir d'autoriser ou non d'interdire le stationnement pour une nuit sur tout le territoire de la commune c'est une loi qui prend implicitement des signes de race qui les prend en compte et le nomade est vu du coup comme un élément d'une population qui se distingue par son altérité criminelle et cette législation aussi perdura jusqu'aux années 69-70 pour terminer pour répondre à cette question la criminologie pourquoi faire ce qui est très intéressant et c'est aussi un mouvement qui appartient au 19e siècle et pas simplement en France on est dans un moment et c'est la dialectique focalienne de savoir au pouvoir où l'émergence de ce savoir scientifique ou qui se dit scientifique ou qui s'en donne les méthodes la criminologie va épauler la décision politique dans la mesure où il donne à l'État le moyen ou l'illusion de comprendre et de pouvoir agir au mieux ce qui est intéressant c'est de savoir comment l'État la République se saisit de cette question comment elle s'ajuste quelles décisions quelles mesures quels principes ou politiques vont découler de cette combinaison où du coup la science sociale ce qu'est la criminologie à ses débuts devient un savoir qui fonde le politique et on voit véritablement que depuis on agit toujours de cette façon là avec cette relation de pouvoir qui est nécessaire avec corrélative d'un champ de savoir est-ce que la criminologie qui est un discours régénérateur de transformation oui on le voit dans cette période des transformations très importantes l'avancée de la médecine légale tous les débats je ne peux plus en parler autour de la responsabilité l'irresponsabilité l'avancée de la police scientifique des dispositifs les souhaités de patronage sont les ancêtres des sauvegardes de l'enfance et de l'adolescence des législations pénales intensives extrêmement fortes mais comme la troisième république qui a un arsenal une intensité législative très très forte du coup il y a un historien Vincent Duclair qui travaille sur Jaurès ou la république qui dit dans cette période où il n'y a pas de constitution les grandes lois de liberté publique ont façonné la république on peut penser que les grandes lois de liberté les grandes lois pénales ont également activé cette matrice républicaine et pour terminer totalement ça me semble important par rapport justement à ce qu'est l'histoire et ce que permet l'histoire on a vu ces dernières années différents projets qui ont émergé volonté de dépistage des troubles de comportement chez l'enfant test ADN vérifiant l'affiliation des canals de l'immigration puis surtout ce qui m'a interrogé la réapparition du caractère de dangerosité dans l'élaboration des lois de rétention ces initiatives amènent à s'interroger sur les orientations surtout que légiférer sur la dangerosité réactive du coup à un héritage historique dont on ne peut occulter les usages politiques qui ont été liés Robert Banater à ce moment là disait est-ce qu'on allait basculer d'une justice de liberté à une justice de sûreté ce que je pense c'est que là où les hommes du 19ème siècle c'est pour ça qu'on ne peut pas crier Roaro sur Lombroso ou d'autres hommes sauf certains qui avaient vraiment des pensées des théories raciales extrêmement opposées ces hommes là avaient pour eux l'innocence scientifique le balbutiement des découvreurs mais les hommes du 21ème siècle en plus sachant parfois les précédents dramatiques qui ont donné les effets pervers de ces théories ne peuvent ancrer dans la loi des éléments dont on sait qu'ils pourraient être détournés de leurs projets originels donc au vu de cette histoire et par rapport à cette question on peut se demander légitimement ce que pourrait être la criminologie aujourd'hui donc on sait que c'est un savoir expert au coeur des politiques pénales l'expertise dont on sait que quand elle est trop souvent sollicitée c'est Michael Pollack qui est sociologue disait que parfois ça peut être le signe d'un pouvoir central qui est faible qui s'appuie trop du coup peut-être on pourrait envisager la criminologie ça rejoindrait ce que disait peut-être Alain tout à l'heure comme garde-fou conscience éthique qui médiatiserait les rapports entre prévention et répression et accompagnerait sans l'instrumentaliser en justice les politiques merci